C'est un matin, on est déjà à la bourre. Bonjour. C'est un jour un peu exceptionnel. Enfin jour où je vais faire de la Formule 1. Ça, c'est juste la folie. Ça arrive rarement, mais là je suis comme un dingue. Un marqué dans la mémoire. Juste une petite explication du déroulement de la journée. On sort d'un debriefing d'une petite demi-heure sur la sécurité et sur les distances. Il faut savoir que quand on est à 230 km heure, on fait quand même 90 mètres par seconde. Donc il ne faut pas anticiper, il ne faut pas réfléchir sur le moment. Il faut anticiper au prochain mouvement, il ne faut pas aller à la faute. Là, on va avoir deux sessions de 20 minutes de Formule Renault pour se réhabituer. Et après, on a un déjeuner. Et après le déjeuner, je fais trois sessions de Formule 1. On est allé voir le centre médical et la tour de contrôle. Le centre médical, c'est très impressionnant parce qu'il y a plusieurs salles d'opération, dont une pour les grands brûlés. Donc moi, j'essaie de ne pas trop lui en parler, mais il faut toujours qu'ils gardent ça un peu en tête. J'ai une petite curiosité à vous raconter. Je ne sais pas si vous savez, mais la dernière Formule 1 de Manicourt, c'était en 2008. Et la personne qui a rapporté le prix, c'est un brésilien, c'est Philippe Massa. Je suis fière de lui ! Allez, la brésilienne, elle est là ! C'est à l'heure, Formule 1. Prochaine images, on déjeune, Formule 1. Il faut le prendre comme ça, se faire plaisir. Mais voilà, il ne faut pas essayer d'exploiter, ce n'est pas possible. Il faut faire ça tous les jours, quatre heures par jour. C'est très exigisant physiquement, mais vous allez voir que c'est vraiment du pire bonheur. Alors, dans la voiture, on est un peu plus couché que ce matin. Sachez que, voilà, on a les fesses plus bas que le bassin, un peu plus bas que les jambes. Ça, c'est le positionnement dans la voiture. C'est assez étroit également. Il y a trois pédales. Accélérateur, frein, embrayage. Le même process pour l'embrayage, une fois pour sortir des stands, une fois quand on rentre dans les stands. Le gabarit, c'est plus gros, plus grand, plus lourd. Les appuis à roues qui sont hyper efficaces. Et alors, un poids de 580 kg. C'est un Peugeot, qui paie les prosts et les macarais aussi à une époque. Un coque carbone toujours, boîte séquentielle avec palette au volant, 6 vitesses. Le volant, il se présente comme ça. Vous avez dans le champ de vision des LED et vous avez le rapport de boîte engagée. Vous n'avez pas de kilomètre heure affiché. Il y a quelques petites informations qui ne sont pas très importantes. Les essentiels sont les LED et le rapport engagé. Ensuite, tous les boutons de couleur. J'ai coutume de dire qu'il n'y a aucun siège éjectable. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez toucher nos stress, c'est pour faire des reset. C'est pour vérifier les tempés d'eau, les tempés d'huile. Si vous êtes en dessous de trois LED vertes, vous n'allez jamais pouvoir monter la rapport 3, ni le 4, ni le 5, ni le 6. On est bien sûr sur les freins carbone. Ça sous-entend des freins qui sont très efficaces, et qui sont surtout très efficaces dans des températures très élevées. Allez, on se prépare, on y va ? 2, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On est-ce que nous nous avons la raison ? Nous, les gens, les gens. Ceux-ci, pour nous, par nous, certes qu'ils sont tous ceux-ci, toujours long comme nous. Et ce qu'on nous confie ? On ne croire pas ? On ne croire pas tout. Les gens qui ne croire pas tous les gens. J'ai peur d'y aller franco en fait. Non, mais il ne faut pas y aller franco, c'était bien nature. Tu aurais pu conserver ton embrayage encore un peu, la faire cirer un petit peu. Tu gardes le régime Julien, tu relâches ton régime, tu ne le pompes pas sur les gaz, il ne faut pas pomper. Une fois que tu as le bon régime, tu le maintiens et... Prends bien ton temps, décompose les choses comme un démarrage encore. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu as relâché l'accélérateur aussi en même temps. Garde bien ton pied sur l'accélérateur. Tu peux aussi commencer à embrayer, t'arrêter à mi-course pour que ta voiture panne un peu de vitesse. Et en fait, tu re-retiennes à relâcher l'accélérateur. Tu peux juste, tu peux te faire tromper, mais tu n'as pas rien à te faire. Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501